Bonjour et bienvenue pour cette 328ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente tous les jours un comics en VO, un comics différent, un comics disponible à la nouveauté sur originalcomics.fr Aujourd'hui on va parler du seul titre Aftershock Comics que nous proposons pour le moment, avec un certain insuccès d'ailleurs donc je ne suis pas sûr que nous allons continuer l'expérience puisque pour le moment vous avez boudé cette série on pensait que ça vous plairait parce que les noms attachés au projet étaient plutôt prometteurs et le comics tient ses promesses. C'est John Lehman, le scénariste de Tony Chu, de Chu, c'est sa nouvelle création tout simplement il en a fini avec Chu et il se tente sur des nouvelles choses et au dessin c'est Sam Kiss Sam Kiss c'est un des pères fondateurs d'Image Comics avec la série Images et c'est aussi le co-créateur avec Neil Gaiman d'une petite série dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle quand même The Sandman chez Vertigo, un succès absolument incroyable. Il a fait plein de choses après Sam Kiss, il a fait énormément de choses il a fait pas mal de séries chez Wildstorm, des séries à lui avec un succès plus ou moins enfin il n'a jamais retrouvé le sommet de The Max bien entendu et il revient après des années d'absence et peut-être d'errance je ne sais pas ce qu'il a fait pendant toutes ces années, l'histoire le dira peut-être il revient donc ils ont co-créé tous les deux ce comic qui s'appelle Eleanor and the Higret c'est l'animal que vous voyez là et c'est une série qui se veut steampunk qui manque peut-être moi à mon seul avis et c'est peut-être le seul regret que je pourrais avoir pour cette série qui manque un tout petit peu de steampunk, d'univers un petit peu fou mais ça nous a été vendu comme ça c'est une histoire qui rappelle un petit peu aussi si vous voulez tout ce que Tardy peut faire dans un style graphique un peu différent bien entendu mais il y a un petit côté Adèle Blancsec je trouve dans cette série voilà donc de temps en temps on a droit à un peu des décors alors moi j'aime beaucoup parce que Sam Kiss c'est un dessinateur que j'apprécie plus vraiment particulièrement c'est vraiment un dessinateur hyper talentueux et on a plaisir à non seulement à le voir à le voir si vous voulez à nouveau dessiner mais en plus mettre en scène alors évidemment un monde loufoque avec cet animal ces animaux qui parlent et qui vont mener l'enquête on va dire et aller à la rencontre d'une situation plus ou moins cocasse et c'est vraiment un plaisir de le voir dessiner des personnages féminins puisqu'il les dessine je ne sais pas il y a un côté hyper sexy dans la façon dont il dessine ses héroïnes comme je le prouve et il le faisait dans les pages de Wolverine il avait fait du Wolverine souvenez-vous à l'époque il l'a fait bien entendu dans The Max si vous n'avez jamais lu The Max sauté dessus c'est réédité chez IDW et voilà donc c'est une série qui a un charme fou et voilà j'ai envie que vous succombiez à la lecture sachez que le numéro 1 est disponible sachez que le numéro 1 a une couverture magnifique de Elizabeth Torque et une variante et que voilà on a ce numéro 2 et ben voilà continuez il y a 3 numéros pour le moment qui sont sollicités le 4ème pour le moment ils font une pause avant le 4ème parce qu'il n'y en aura pas au mois de juillet mais par contre voilà sauté dessus parce que c'est une série qui a des qualités et j'ai envie de vous la faire découvrir voilà tout simplement et Léonor & The Great numéro 2 est disponible tout simplement salut et 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 – Sous-titrage FR 2021